Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc comme vous pouvez le voir dans le vlog d'aujourd'hui, je vais aller me faire tatouer mon tout premier tatouage. Donc en fait j'ai filmé cette introduction là, sauf qu'elle s'est supprimée malheureusement. Donc je vous la refais. Donc en fait c'était le 25 juillet, je devais aller au boulot et j'étais hyper pressée. J'allais bosser dans un autre truffeau, celui de Bastille, c'est un nouveau, il vient d'ouvrir. Donc je finissais vers 16h et ensuite j'allais directement chez Cali Tattoo. Cali Tattoo se situe à Châtelet, je vous mettrai les coordonnées en barre d'informations. Donc je suis allée chez elle, j'avais rendez-vous à 18h, j'étais hyper hyper stressée. Voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais pas vous montrer pendant qu'elle va me faire le tatouage parce que pour des raisons d'hygiène et avec le Covid etc, on peut pas. En tout cas ça a pas duré très 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 longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Bon désolée, je vous ai pas trop filmé parce qu'en fait elle m'a tout de suite appelée après mon travail. Donc j'ai eu le temps de manger ma salade au Starbucks là et directement aller la voir. Ce qui est bien c'est que j'ai fait un petit tour dans le Paris en trottinette, c'est vachement sympa, il y a plein de pistes au cyclable, c'est trop bien. Les voitures n'en peuvent plus mais sinon c'est trop bien. D'ailleurs les cyclistes sont hyper dangereux, ça je dis rien. Bref, j'ai fait mon tatouage, je suis super contente, elle m'a montré le dessin qu'elle avait fait et je trouve ça vraiment trop trop beau. Elle a fait exactement ce que je voulais. Donc on est allée au sous-sol dans sa cave entre guillemets. Si vous savez pas, je suis allée chez Kali, c'est la meilleure tatoueuse au monde, j'ai envie de vous dire. La meilleure tatoueuse de Paris, c'est l'une des meilleures dans son domaine, elle fait beaucoup de couleurs en fait Kali, elle fait pas de style, de base, elle fait pas de style géométrique, etc. Enfin c'est pas, genre c'est sa spécialité, c'est la couleur en fait. Elle a fait le mien, le géométrique là comme j'aime, elle m'a montré tout, comment elle pensait faire, on a fait quelques petites modifs en arrivant. Enfin comment dirais-je, j'avais une pression avant d'aller chez ce salon de coiffure, de tatouage, il y a plein de gens qui me disaient ouais ils sont très hautain, ils sont pas du tout souriants, ils sont pas agréables, ils sont pas ceci, pas cela, ils se prennent pour je ne sais qui. En fait pas du tout, vraiment moi j'ai pas eu ce souci là, ils étaient super gentils, même son mari d'habitude, tout le monde dit qu'il est assez froid, etc. Mais pas du tout, genre c'est lui qui est venu directement vers moi, qui m'a dit alors ça s'est bien passé, t'aimes bien ton tatouage et tout, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu as tout avec ton tatouage, en tout cas on se revoit un mois et demi après, etc. Très vite, merci beaucoup, au revoir, enfin vraiment, enfin gentil, genre agréable, je vois pas pourquoi les gens disent qu'ils sont motins. Et Cali, vraiment super gentille, elle m'a fait tester l'aiguille, enfin voilà, pour voir si j'avais mal ou pas. Au final je savais pas vraiment mal, enfin c'est supportable quoi. Je fais un petit suspense, désolée. Ça s'est super bien placé, super gentille, vraiment Cali, c'est un amour. Et il y avait un, je crois que c'est le frère de son mari, le frère de Kaiser, hyper drôle, enfin il a un humour assez particulier, mais il m'a vue dans la table d'opération, j'ai fait ça comme ça, il m'a dit t'inquiète, souffle et tout, ça va aller et tout, c'est pas pire qu'un accouchement, je sais pas quoi. J'en sais, essayer de me détendre, alors que tout le monde dit qu'ils sont froids, alors que pas du tout. Mais de base en fait, Cali c'est le genre de personne qui choisit entre guillemets ses projets. En gros, si t'arrives avec un projet qui est nul, elle va te le dire et elle va te dire je fais pas ton projet, désolée, ça m'intéresse pas. En fait c'est une artiste, c'est pas la chaîne en fait, elle choisit ses patients, ses clients entre guillemets pour le tatouage. Si le tatouage ne l'intéresse pas, elle va te dire non, j'ai pas envie de le faire. En gros c'est un peu ça l'idée. Donc moi quand j'étais arrivée dans le salon, donc c'était hier, j'appréhendais, je me dis ouais j'ai peut-être me faire envoyer chier, je sais pas, mon projet est peut-être trop trop simple ou pas assez intéressant, je sais pas. Et au final elle a kiffé, elle a dit non j'aime bien ton projet et tout, écoute on va faire ça. C'est ce que je voulais faire, donc un truc vraiment géométrique ça se fait assez souvent, mais moi je voulais un peu plus de détails, un peu plus de choses au-dessus et autour. Là il est cellophané, comme vous pouvez voir, il y a de l'encre, il y a un peu de sang aussi, c'est particulier. Alors elle m'a dit que j'avais la peau fragile, ça ça m'étonne pas, j'ai la peau très 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 fine. Quand je regarde mon bras, on voit mes veines, vraiment on les voit bien. Ma peau n'est pas dure, ma peau est extrêmement fine. Elle m'a dit que j'allais avoir beaucoup de croûte assez sévère, donc ça va être génial. Mais elle m'a dit voilà, dans un mois de demi on fera des retouches, etc. Donc je vais vous montrer un peu le tatouage. Je vais me faire défoncer par mon papa. Vas-y, je me suis tatoué sa tête sur mon bras, c'est ouf quand même, non ? Non je déconne. Elle m'a dit dès que je rentre j'ai enlevé le bandage, et pas d'animaux sur mon truc. Non mais je vous vois venir avec de l'oustique là, fais moi un bisou de ma banque avant que je ne puisse plus te faire des câlins mon amour. Enlevé le petit bandage, un peu de suspense encore une fois, donc je l'ai fait sur le bras droit. Pourtant je suis gauchère, mais le bras droit pourquoi ? Parce que c'est mon bras le plus fort, bizarrement. J'aime bien faire un peu de suspense et tout. Mais attendez c'est mon premier tatouage, j'en profite un petit peu de vous faire un petit peu de suspense. Et après je vais vous raconter un peu en détail le tatouage. Mais il y a des gens qui font des tatouages juste pour l'esthétique. Moi ça ne me pose pas de problème de faire un tatouage juste pour l'esthétique. Mais je voulais vraiment que pour mon premier tatouage il y ait une histoire en fait derrière tout ça. Ah par contre c'est bouillant, c'est chaud patatant. La transpiration, ça fait mal. Il y a une petite odeur sympathique. Et vous verrez ça que le 23 août je pense, ça va être un dimanche, ça tire, ça pique. Je suis désolée d'avoir regardé le secret et je fais encore un peu de suspense, désolée. Mais sur Instagram je vous ai dit que j'allais faire un projet etc. Et je vous ai dit que ce sera que le 21 août que je pourrais vous dire. Puisque j'ai fait un tatouage en rapport avec mon père, ma soeur et moi. C'était vraiment un tatouage que je voulais depuis très longtemps, un tatouage avec mon père. Depuis mes 18 ans je voulais un tatouage qui me fait penser en fait à mon père. Et au fur et à mesure des années j'ai affiné ma recherche et je voulais intégrer ma soeur, puis moi, dans un certain ordre en fait. Je vais vous montrer. Je suis trop contente. Mais comment je vais vous montrer parce que c'est... Attendez je vais regarder dans le miroir un petit peu. Je viens d'aller voir dans le miroir. Oh my god. Comment vous le montrer ? Bon c'est parti, je vous montre tout ça. Donc voilà le tatouage. Je pense que je vous mettrai plus une photo parce que là je ne vois pas trop ce que je fais. Donc le tatouage c'est un lion géométrique avec le signe astrologique de ma soeur au-dessus. Et le trident de poséidon au-dessus. Donc trident de poséidon, poséidon c'est le roi des poissons et je suis poisson. Donc voilà le tatouage comment il est. On va peut-être faire des petites retouches au niveau des yeux. Je ne savais pas si je voulais faire des yeux ronds à l'intérieur en fait ou le laisser comme ça. Je voulais voir un peu au fur et à mesure. Elle m'a dit écoute si tu hésites on ne le fait pas. On attend un mois, un mois et demi. Et si tu veux des yeux ronds et bien on te les fera à la retouche. Donc voilà ce qu'il donne. Je trouve qu'il est magnifique. J'aime beaucoup trop. Il est sublime. Vraiment. Je suis hyper contente vraiment. C'est exactement ce que je voulais. Par contre ça tire un peu. Je dis ça, je dis rien. Mais ça tire pas mal quand même. Parlons peu, parlons bien. Je me remets dans ma position initiale. Je vais vous faire un avant après. Voilà. J'ai pris la photo comme ça. Je vais vous mettre à côté en même temps que je parle. Donc mon petit lion. Donc mon lion je le voulais vraiment géométrique. C'était quelque chose que j'aime la géométrie. L'origami c'est quelque chose que je recherche énormément. Et je voulais un lion féroce mais pas trop féroce. Je voulais vraiment un lion protecteur, confiant comme mon père. Genre les babines c'est ce que j'ai regardé en premier. C'est vraiment quelque chose d'important les babines. Je sais pas pourquoi mais genre une babine ça change tout. Si t'as des plus grosses babines ça fait un peu plus féminin. Si t'as des babines un peu plus carrées ça fait un peu trop mastoc. Et là elle a fait des babines vraiment magnifiques. Voilà le lion en style origami. Ensuite je voulais le trident de Posidon. Je voulais le faire traverser en fait le lion. Donc on a fait une espèce de petite flèche vers le bas. avec trois petits points pour que ça soit un peu plus joli, un peu plus harmonieux. Et le trident, j'adore, il est tellement beau le trident. Au dessus je le trouve vraiment trop trop beau. Et on savait pas comment intégrer le signe astrologique de ma soeur qui est le bélier. Parce que c'est assez particulier. C'est pas commun. C'est un peu difficile à mettre. Elle l'a mis juste au dessus de mon père. Enfin du lion et en dessous de moi. Et au début en fait c'était un trait continu au niveau du trident. Donc c'était continu. Et en fait je vais demander si on pouvait le faire discontinu. Et mettre le signe du bélier juste là en fait. En discontinu. Pour qu'il y ait en fait un espace. Je sais pas si vous voyez sur la photo mais il y a un espace. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est logique Elisa. C'est logique. Pourquoi t'y as pas pensé ? Parce que ça fait mon père, ma soeur puis moi. Et ça me fait penser aussi un peu à la relation que j'ai avec mon père. Je vais chialer. Pourquoi je suis émue ? Putain avec un tatouage. Sérieux Elisa. Pas pleurer pour ce genre de conneries voyons. Donc ça me fait penser à la relation que j'ai avec mon père. Assez particulière. Et en gros il y a toujours ma soeur entre nous deux. Si on se dispute, s'il y a un problème. Il y a toujours ma soeur au milieu pour essayer d'arranger les choses. Parce que mon père et moi on a vraiment une tête de mule. On est très têtu. On est très braqué. On se braque énormément. Voir ma soeur au milieu. Pour moi ça fait sens en fait. Ça fait vraiment sens. Et c'est drôle parce que quand je regarde mon bras à l'envers. La première chose que je vois c'est pas le lion, c'est ma soeur. Et ma soeur elle a une place vraiment très importante pour moi dans ma vie. Et de la voir au milieu en fait. Entre ces deux symboles. Pour moi ça fait sens. Je sais pas comment vous l'expliquez. Mais ça a fait sens dès que j'ai vu la photo en fait. Donc au début je voulais faire soit une espèce de couronne. La couronne de Poséidon sur la tête du lion. Mais je me suis dit. Ça fait trop. Je suis sur toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Alors je voulais pas être sur lui. Je voulais être en continu. En prolongement de lui. Et... Enfin de mon père. Et du lion quoi. Après je vais vous parler un peu de la douleur etc. De comment j'ai ressenti. Mais voilà en fait pour un peu la signification de mon tatouage. On voulait voir un peu si on allait faire des yeux ronds à l'intérieur. Donc mettre, ajouter juste un petit rond pour pas que ça fasse trop féroce. Donc faudra que je vois un petit peu en fonction. Mais j'aime beaucoup beaucoup trop. Et elle a fait ça vraiment très rapidement. Elle l'a fait en une demi-heure même pas. J'espère que mon père appréciera. Je sais qu'il va me défoncer. Mais vas-y c'est mon papa qui est sur mon bras. Jamais je vais plus les regretter. Donc ensuite pour tout ce qui est douleur. Alors moi je suis une chochotte. Moi je suis la meuf qui pleure dès qu'on l'épile. Vraiment. Moi je suis une douillette comme pas possible. Vous voyez un peu l'épilation à la cire des aisselles. On va prendre la douleur des aisselles. Quand tu te fais épiler les aisselles avec tes poils assez durs. Pas des poils fins. Quand tu viens de te raser etc. Tu vois un peu le délire quand il y a la 3 poils sur un même bulbe. Et bien quand tu te fais arracher. Tu sens la douleur. Et bien c'est cette douleur là que tu sens en continu en fait. Donc c'est supportable. Vraiment j'ai supporté. Enfin pourtant je suis douille. Vraiment. J'ai supporté le seul problème quand ça faisait un peu mal. C'était quand elle restait trop longtemps sur le bras. Et qu'elle montait un peu plus au niveau des extrémités. Ça m'avait fait un peu mal. Après le reste j'ai pas douillé. Enfin ça a fait mal mais sans faire mal vraiment. Le seul problème chez moi c'est que. Comment dirais-je ? C'est que je sentais que je pissais le sang entre guillemets. Je sentais que je saignais beaucoup. Je sentais mon sang partir. Et ça c'est dégueulasse. Désolée pour ceux qui regardent la vidéo. Mais je sentais un peu partir parce que j'ai la peau extrêmement fragile. Mon bras il tremblait avec les vibrations du truc. Mon bras il tremblait. Donc ça me faisait un peu mal. Donc ce que je faisais en fait c'est que je touchais Kali. Avec ma main pour pas trembler de la main comme ça en fait. Parce que c'était un peu casse-couille de trembler à force pendant une 40 minutes. Donc ce que je faisais c'est que je la touchais. Je mettais ma main au niveau de son ventre. Pour arrêter de trembler. Parce que ça me faisait chier un petit peu de trembler sans cesse. Moi je sais que s'il y a du sang sur mon bras. Je commence à tourner de l'oeil. Donc je regardais ailleurs. Et j'attendais. Et je priais Dieu pour pas me faire défoncer par mon papa. Au niveau du temps. Attention la caméra. Je suis qu'elle veut dire. Elle est en train de s'appuyer sur vous. Excusez-moi. Au niveau du temps. Donc ça m'a pris 40 minutes. Donc comment ça se passe chez Kali. Oui mon coeur. Oui ça va ? Comment ça se passe chez Kali. Alors en fait moi j'étais venue le vendredi à Châtelet. Donc ça se situe à Châtelet. C'est rue Nicolas Flamay. Je suis venue vendredi. Le vendredi 24 juillet. Elle était là. Je lui ai dit voilà mon projet. Ce que j'aimerais etc. Et je lui ai montré quelques petites inspirations de ce que je voulais. Au niveau du trident. La forme du trident était importante. Je voulais vraiment cette forme là. Le cinéastrologique je voulais celui là. Enfin de toute façon on n'est pas 46 000. Mais voilà. Et en Lyon je voulais montrer quelques petits trucs. Voilà par-ci par-là un peu origamique. Mais voilà je vais lui montrer quelques petites inspirations. Elle m'a dit ok pas de soucis je te tatoue demain. Donc moi j'étais en mode genre demain tu me tatoues la peau là ? Elle me dit oui oui demain j'ai une disponibilité. Quelqu'un qui s'est désisté. Donc ça sera toi à sa place. Je me dis ah ok d'accord ok. J'étais un peu en PLS. J'étais trop contente parce que Kali c'est vraiment. Enfin c'est un goal tu vois. C'est un goal d'une vie de se faire tatouer par Kali quoi. En fait le lendemain on a vu le dessin ensemble. Donc quand je suis allée me faire tatouer je ne savais pas à quoi ressemblerait mon dessin, mon tatouage en fait. Et donc on a vu ça avec elle. Mais direct quand je suis arrivée j'ai tout de suite kiffé. C'était exactement ce que je voulais. Elle avait tout compris. Et après direction la table d'opération. Puis ben voilà. Comme je le dis ils étaient super sympas. Pourtant j'ai vu vraiment pas mal de commentaires en disant oh désagréable au temps et tout. Mais en fait pas du tout. Vraiment très gentil. Très 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 gentil. Il fait son taf. Elle est dans un monde en fait. Elle est dans son monde comme les autres tatoueurs. Ils sont dans leur monde. Ils sont drôles. C'est des tatoueurs. Voilà ça m'a fait rire. Donc voilà je vais vous filmer je pense la réaction de mon conjoint concernant le tatouage. Qu'est-ce que t'as toi ? Oh mon coeur. Et pour ça ceux qui me demanderaient pour mes futurs tatouages. J'aimerais bien m'en faire c'est vrai. Plusieurs mais là je vais attendre un petit peu. Déjà je vais préparer mon père à ça. Et après on verra pour les autres suivants. Mais j'ai des petits trucs que j'aimerais faire. C'est des petits tatoueurs. C'est pas des gros comme ça. Des petits tatoueurs par ci par là. Et j'ai pas payé vraiment sa chère. Franchement je m'attendais à des sommes astronomiques genre 400, 500 euros. Et pas du tout. J'ai payé que dalle. Et on m'a vraiment mis à l'aise. Donc si c'est votre premier tatouage. Vraiment aller dans un salon pro qui vous mette à l'aise. Si vous le sentez pas. Dites non directement. Mais moi si je peux vous conseiller un truc c'est d'aller chez Kali. Comprenne directement ce que tu veux en fait. Et dessine ça à la main. Genre c'est leur création en fait. C'est pas du copier-coller. C'est pas du déjà vu. C'est leur création. Désolée de vous avoir annoncé ça que le 23 août. Enfin le 22 ou 23 août. Mais voilà c'est vraiment pour garder la surprise à mon père. Je vous veux vraiment qu'il ait vraiment une surprise. Qu'ils se disent. Enfin que personne ne lui en ait parlé. Personne ne lui ait montré une photo ou je sais pas quoi. Je voulais vraiment qu'il ait une putain de surprise. Parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Mon père et ma belle-mère. Et d'autres membres de ma famille. Donc je voulais pas qu'il cafte à mon père. Je voulais vraiment qu'il ait la surprise. Et je pense que pour ses 60 ans et pour mes 22 ans. C'était le moment de lui faire cette surprise là. Je sais pas si elle sera bonne. En tout cas moi je ne regrette absolument pas. C'est mon papa qui est là. Ma soeur qui est là. Et moi-même. Et ça fait sens pour moi. Quand je le vois ça fait sens. Donc en fait ça donne ça quand on laisse le petit bras comme ça. Ça donne ça. Ça va c'est discret quand même. Je suis trop contente. Bon on va le laver. Parce que je commence un peu à douillir. Il faut enlever ce... Enfin ça colle un peu. Genre. Regardez il y a de l'encre qui reste. Ou je sais pas trop quoi. Il est trop beau. J'aime trop. Oui. On va essayer de le laver. Ah et comme j'ai un trépied. Qui est un peu galère je vous avoue. En fait j'ai retrouvé un trépied les enfants. Mais c'est un peu... C'est un peu casse-gueule. Je vous avoue. Oh là là Elisa comment tu vas faire. Moi j'ai un peu peur des trucs comme ça. Genre c'est... Je sais pas cadrer. T'es un trépied tu sais pas cadrer Elisa. C'est bien. Donc moi j'ai pris ça. Je sais même pas si c'est bon. Le pharmacien m'a dit que c'est à pH neutre. Écoutez c'est Bioderma. Ultra douceur. Nétoie douceur. C'est protège. Pau sensible. Voilà. J'espère que... Parfum délicat et sans savon. Ça fait au moins une demi-heure que j'essaye de retirer ce petit truc là. Oh là là j'arrive pas. Ah ça y est. Voilà. Bon bah let's go. On va nettoyer ça. C'est bordel dans l'appart. C'est fou. Oh my god j'ai peur. Ah ça fait du bien de mettre de l'eau. Mon dieu j'ai peur d'abîmer. Mon dieu je suis une chochotte. Ah ça fait bobo. Ça fait tout rouge. Dans le métro. Ça m'a tué. Comment on fait ? Je crois que j'en ai mis un peu trop. On nettoie Elisa on ne frotte pas. Mon dieu ça fait mal. Ma peau est en relief. J'ose pas frotter. Putain pourquoi je peux pas vous le dire sur Instagram ? Sur Instagram vous m'aurez dit comment on fait ? Mais bon c'est pas compliqué de nettoyer un tatouage quand même. C'est chaud. C'est chaud. Faut mousser ou pas ? Bien évidemment personne va me répondre. Bah oui parce que Elisa t'as gardé secret jusqu'au 23 août. C'est bien Elisa. T'as une communauté qui a plein de conseils à te donner. Et toi tu gardes un secret. Bah oui c'est bien Elisa. J'ai fait mousser comme ça. J'espère que c'était comme ça qu'il fallait faire parce que... Elle m'a dit de pas mettre de crème là. Il fallait attendre demain. Et demain deux fois par jour la crème. Il y avait du sang qui coulait bien sûr dans le plastique. Donc moi j'étais pas bien. Je regardais pas trop parce que bon voilà. Et il y avait des gens qui ont regardé en fait. Et c'est con ils ont tourné de l'oeil. C'est trop drôle. Ça brûle un petit peu. Donc il faut bien évidemment prendre une serviette propre. Il me semble. On va prendre une serviette propre. Celle-là elle est propre. J'espère qu'il n'y a pas de poils de chocette. On éponge ? On éponge hein. Putain je fais des choses alors je sais même pas ce que je fais. J'éponge un petit peu. Je vais laisser sécher naturellement parce que j'ai peur qu'il s'efface. Je sais pas tu vois. C'est un peu compliqué. Mon dieu je suis en admiration devant mon tatouage. Mon père va me défoncer. Papa ne me défonce pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait que je rends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.